Il y a quelques semaines, en Indre-et-Loire, un réseau de trafiquants d'oiseaux a été démantelé. Ils revendaient notamment des chardonnerais, ce sont des passereaux protégés dont la population a dangereusement diminué. Et chaque mois, d'ailleurs, des braconniers sont mis hors d'état de nuire. Reportage. La puits n'est pas la seule responsable de leur absence. Leur joli plumage et leur chant mélodieux en font la cible favorite de braconniers de plus en plus nombreux. Ces derniers piègent les pattes des chardonnerais élégants pour mieux les capturer. Ils mettent de la glu sur une petite brunille et les mettent sur les branches où viennent se poser les oiseaux. Et dès que les oiseaux viennent se poser à côté, ils se collent à cette baguette très fine et ils tombent au sol. Il n'y a plus qu'à récupérer les oiseaux. Il y a quelques jours, ici même, Stéphane Loyot a interpellé l'un d'entre eux, la main dans le sac, avec 7 passereaux. Un trafic sans doute à destination des pays du sud, voire de la Belgique ou des concours de champs de chardonnerais sont organisés. Pour cette association de protection des oiseaux, il est urgent de mettre fin à tous ces braconnages. C'est une espèce qui est encore commune mais qui est en déclin rapide. Elle a perdu 50% de ses effectifs en 10 ans. C'est quand même énorme, 50% sur l'ensemble du pays. Et donc, ce trafic, même si c'est encore assez peu développé, je pense, rajoute encore une nouvelle menace sur une espèce qui est déjà en déclin. Trafiquants chevronnés ou simples passionnés, peu importe, tout chasseur de cette espèce protégée encoure un an de prison et 15 000 euros d'amende. De moins, je vous remercie.